Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester la Porsche Macan qu'on a gagné dans le Forzaton. Elle est poilée pas mal, bon voilà, c'est un 4x4 comme un autre. N'hésitez pas bien évidemment à laisser des commentaires, à dire ce que vous pensez sous la vidéo tout simplement. On va aller tout simplement se mettre au volant de cette bagnole, pourquoi j'ouvre les deux portes. On va se mettre au volant et on va faire quelques petits tours avec cette voiture qui est plutôt stylée à l'intérieur, plutôt sympa. On va tout de suite démarrer l'engin. Et puis c'est parti, on va se balader un petit peu avec la bagnole. N'hésitez pas bien évidemment à lâcher les likes. S'il n'est pas encore abonné, vous pouvez tout de suite vous abonner. On va faire une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. On va s'amuser avec notre Porsche Macan. Je vais essayer de pas trop parler pour que vous puissiez profiter du son du moteur. Au programme de cette vidéo, donc test du Macan, petit tour sur l'autoroute comme d'hab. On va se faire une petite course. Et puis on finira par... Et là on finira par, vous verrez bien. Allez, on va se rendre directement sur l'autoroute. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Si on peut arriver à la montée assez haut en vitesse. Il y a un petit peu de monde. La prise en main de cette Porsche est franchement pas négo. Allez la Porsche, bouge-toi là. La Porsche, la Ford, bouge-toi un petit peu. Oh, pourquoi il freine ? Pourquoi il freine ? Allez go, c'est parti. C'est parti. Voilà, on tape le 300, un peu plus du 300. Mais comme c'est un 4x4, on va le tester un petit peu ailleurs que sur la route. Et comme on a toute façon, notre petit test de vitesse à faire à l'aérodrome, je vous propose qu'on coupe. C'est plutôt sympa. C'est une voiture qui est assez sympa à conduire. On va faire notre test. Notre speed test. Ouais, allez. Allez, on va se mettre en position. Et go, on va y aller. Là encore, je vous laisse profiter du son du moteur. Voilà, vous voyez, rien d'exceptionnel. Un petit 320. Pas tout à fait. En même temps, vu le veau, c'est un peu normal qu'on puisse pas aller plus vite. C'est déjà pas mal d'ailleurs même. On se retrouve maintenant sur l'outback. Dans l'outback, on va faire le trail de Copperpedi. On va se faire une petite course. Un petit peu de réglage avant. Je vais simplement dans mon magasin de prouesses. Il m'en reste encore quelques-uns, mais il ne me reste pas grand-chose. On va simplement sélectionner. On va tout sélectionner. Les départs en première position. 30% de crédit en plus lors du prochain championnat. Ce sera déjà activé. Et puis, on va doubler les crédits lors de la prochaine exhibition. Voilà. Bon, il ne me reste que 130 points de disponibles, mais on réglera ce petit souci après cette course. Je vous montrerai la petite astuce. Le glitch, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai déjà eu quelques commentaires sous plusieurs vidéos. J'ai renvoyé vers la vidéo que j'avais faite à l'époque. Là, on va l'affiner un petit peu. Et comme ça, vous verrez combien de points vous pouvez gagner en combien de temps. Ça vous permettra d'avoir une petite indication. Allez. On va garder notre Maccan Turbo. Et on va tout de suite démarrer cette course avec encore un tout petit réglage qu'on va faire avant. Je fais ça en live. Il n'y a pas de trucage réalisé sans trucage. comme il dirait à la télévision. On va simplement en difficulté se mettre en imbattable. Et on va démarrer cette course. Évidemment, je vais démarrer en première position. J'espère terminer en première position également. C'est parti. Je me tais. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est là qu'il veut faire des parties avec moi. N'hésitez pas à me solliciter par mail dans les commentaires. Je lis tous les commentaires qui sont postés. On va essayer de rester devant. Il y a du mot derrière. Ça bouchonne. Il faut que j'apprenne un petit peu. Comme dit, on est vraiment dans presque du live parce que la bagnole, je la découvre en même temps que vous. Je n'ai pas fait le test avant. Et je pensais que cette course était plutôt sympa parce qu'on a un peu de route. On a beaucoup de terre. Et pour un 4x4, c'est quand même ce qui marche le mieux. On va essayer de pousser là. Oh là là là. C'est pas clean. C'est pas mal. Allez, un peu de route. Pour de la vitesse, là c'est retourner à poussière. Ah oui, ça pousse derrière. Ça pousse derrière. Mercedes. Range Rover. Je n'ai pas vraiment fait gaffe. Dites-moi dans les commentaires. Vous allez revenir en arrière, vous sur la vidéo. Moi, je n'ai pas trop envie de le faire. Ah merde ! Ah, qu'est-ce qu'elle fait là cette Lamborghini ? Ah non ! Non, 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 non. Ah merde, j'ai passé ! Ah, c'est pas vrai. En plus, on est tout à la fin. Je n'ai pas réussi à la rattraper. bon, je vous ai promis, c'est comme du live. Ah, merde, merde, merde. Bon, écoutez, deuxième, un petit dérapage à la fin pour arriver. Allez, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Il manquait pas grand-chose. Un petit peu de... un petit peu d'entraînement et je passe sans problème. Donc, voilà qui est fait. Je voulais juste, effectivement, on a parlé tout à l'heure, des points. Et malheureusement, comme vous l'avez vu, il ne reste que 130 petits points. et il y a une petite astuce pour récupérer un maximum de points avec la Nissan 2012 GTR Black Edition. Pour ça, on va faire un glitch. Je reprends le glitch que j'ai déjà fait par ailleurs. On va attendre que le train qu'on voit tout au fond là-bas, on va attendre que le train arrive. Je vais vous donner également le laps de temps pour ceux qui ne l'auraient pas chronométré. Puisque notre petit train, enfin, un petit train, un sacré train de marchandises, il fait le tour de la map en un certain temps. Et ce temps, il est très régulier. Il n'est pas comme la SNCF. Donc, on va le laisser arriver. On va déclencher le chrono et ensuite, promis, ne vous inquiétez pas, je vais faire défiler simplement le glitch en accéléré pour que vous n'ayez pas forcément à subir top chrono. Le train est passé. On va pouvoir se mettre en position sur les rails. À cheval sur les rails. Et on va engranger de l'XP, des points de prouesse, des tirages. Tout ça, ça vient en même temps. Il n'y a pas franchement à se casser la tête. Il faut juste essayer de laisser la voiture sur les rails. ça se fait pratiquement tout seul. Juste petite précision également. Ça ne sert à rien d'aller au-delà de 300 000 points. Parce que 300 000 points, faites bien attention aux coefficients multiplicateurs. Au-delà de 300 000 points, de toute façon, ce n'est pas enregistré. Donc, ça ne sert à rien d'aller au-delà. Mince ! Ah, ça, c'est dommage. Alors, ça, c'est le truc qui vous fait perdre du temps. En plus, ça valide les points récoltés et ça vous fait perdre du temps. Donc, il faut juste espérer que ça ne vous arrive pas trop souvent. Mais ce n'est pas bien grave. Donc, on va tout simplement accélérer tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le train arrive ! Le train arrive ! Bon, là, ça va valider les points. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais manque de peau. Et voilà, le train arrive ! Il a fait le tour de la map. Donc, sachez simplement que ça fait le tour de la map en 8 minutes 46. Ça vous laisse un petit peu de temps pour récolter les points. On va tout de suite voir et vous allez voir vous-même le nombre de points que j'ai récolté en 8 minutes 46 voilà 14 points 14 points disponibles en plus on est à 144 maintenant contrairement à 130 au début de la vidéo voilà n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo à la partager à vous abonner si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à laisser des commentaires à propos de la porsche mccann à propos du glitch à propos de tout ce que vous voulez d'ailleurs et puis on se retrouve très très bientôt allez à ciao